... Avec la Poste, l'UTBM expérimente depuis le début de l'année l'usage de trois Kangoo Z2 électriques modifiés afin d'être alimentés en hydrogène. On a fait le choix de coupler l'hydrogène à l'électricité pour, plutôt que de faire des véhicules uniquement alimentés à l'hydrogène, d'utiliser des véhicules existants électriques propulsés par des batteries pour leur adjoindre un prolongateur d'autonomie à l'hydrogène. L'hydrogène nous permet et doit nous permettre de prolonger l'autonomie des batteries. L'avantage de la pile à combustible, qui permet de fabriquer de l'énergie en roulant, c'est de doubler, de faire entre 120 et 150 km en autonomie, ce qui nous permettrait de développer davantage électrique. Avec déjà plus de 9000 km parcourus pour les deux véhicules de Luxeuil, le projet MobiliTest permet de vérifier la faisabilité technico-économique et l'intérêt pour ces nouvelles formes de motorisation. Pour moi, l'utilisation des véhicules d'hydrogène est très positive, pour deux points. Déjà, on participe à l'innovation, à l'avenir. Ça permet d'avoir, à ceux qui l'ont conçu, d'avoir un retour d'utilisation. Et le deuxième aspect qui n'est pas négligeable du tout, c'est le confort du facteur. Parce que le facteur, lui, du coup, il sait qu'il a une plus grande autonomie rapport à un véhicule électrique, je veux dire, traditionnel, entre guillemets. Il peut mettre son chauffage, il peut désembler plus facilement sa voiture. Donc lui, il n'a déjà pas de stress de se dire, est-ce que j'aurais un problème ou pas sur ma tournée. Et il peut mettre le chauffage en hiver. Et nous, les facteurs, au début, ça a été sur le volontariat. Maintenant, ils sont de plus en plus nombreux à demander s'ils peuvent utiliser ces véhicules. Côté UTBM, ce projet inaugure une démarche complémentaire à celle de la recherche et résolument tournée vers l'innovation. Nous pensons que l'ambition que doit se donner l'UTBM pour les mois et les années à venir est de constituer une véritable tête de pont d'un écosystème d'innovation régional, bi-régional sur l'hydrogène. D'être capable d'avoir des projets de recherche relativement à mon et en même temps d'être capable d'apporter du service à l'industrie pour servir d'accélérateur pour peut-être la création de start-up, mais aussi l'inclusion de nouveaux métiers industriels qui ne connaissent pas encore l'hydrogène pour réaliser demain plus de conception et plus de fabrication industrielle sur le territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada